Pour parler, font suite aux événements malheureux survenus en juin dernier dans le département de la Kabiha, province du Maïkibi-Est, et qui, comme une traînée de poudre, se sont généralisés sur une bonne partie des provinces du Maïkibi-Ouest et de la Tondulie. Un affrontement qui a opposé trois communautés et a engendré un nombre important de pertes matérielles et en vies humaines. Nous pouvons rester indifférents. Le président de l'association Kodoma Internationale, qui n'est d'ailleurs pas à sa première tentative de résolution de conflits, a réuni les leaders de ces trois communautés pour une conciliation. Nous avons grandi ici en paix avec toutes les communautés. Je vous demanderai qu'on fasse vraiment la paix, que le pays bananant soit continuellement un havre de paix. Le préfet du département de la Kabiha, Biram Goto Germain, a déploré des récurrents conflits dans son essor territorial et a appelé les différentes communautés à la culture de la paix. Ce qui a amené la conseillère nationale, chef de mission du Conseil national de transition, Geneviève Komate Koudé, à insister sur une réconciliation basée sur un pardon sincère. Dans ce processus de réconciliation, l'une des parties a soulevé la question de la DIA. Mais se référant aux dispositions juridiques portant suppression de cette pratique, le gouverneur a désapprouvé cet avis. C'est ça ce qui est interdit, il faut qu'on comprenne ça comme ça. Cette question de la DIA n'a pas cours dans le Moïkébi. Pour l'une des communautés, il reste encore quelques paramètres à éclaircir, mais déjà l'esprit converge vers un pardon sincère. Le leader de chaque parti loue les efforts consentis par Dr Alaridi Kone pour arriver à cette réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada